Ceux qui composent le cercle de la réflexion qui sont du côté de Dalois ont décidé d'organiser chaque année, chaque deux ans ou chaque année, la Nuit du Taubeau. En août 2009, on a eu droit à la première édition et cette année 2013, la deuxième édition va se dérouler. Et cette deuxième édition a pour vocation première la promotion du travail dont je parlais hier. Le travail aujourd'hui, c'est le travail qui libère, c'est le travail qui permet à l'homme d'avoir son indépendance économique. C'est important que tout un chacun de nous considère le travail comme une priorité dans toute démarche qu'il entreprenne, où qu'il soit, quoi qu'il fasse. Donc c'est important. Et c'est donc dans ce cadre-là que cette grande fête va avoir lieu le samedi 7 décembre à partir de 19h au Centre culturel de Dalois. Il y aura 10 groupes qui ne seront pas en compétition, mais qui vont nous donner droit à un véritable récital, que nul ne serait refusé en toute conscience. Je veux dire que ne pas être là, c'est que certainement un maniaque vous a enfermé dans une chambre froide avec une fonctionneuse. Mais je pense que le Toussandra aime les bonnes choses. Et le Tauru, on va vivre donc de véritables envolées lyriques. Et ce sera sous le patronage du préfet de région et sous le parrainage de M. Jeane Zaddy. Le choix n'est pas fortuit, tout simplement parce que son village, c'est un village école. Quand on va aujourd'hui dans le village de M. Jeane Zaddy, les villageois, quand vous échangez avec eux, ils se disent, vous savez, vous qui venez d'Abidjan, vous qui venez de ceci, nous on se suffit. On se suffit pas parce que nous sommes assistés, mais parce que nous nous prenons en charge. Et c'est la chose la plus importante. C'est le plus important dans la vie. Donc c'est samedi ? C'est samedi. C'est samedi. Donc samedi à partir de 19h. Et il y aura donc comme programme le 7 décembre, samedi à 9h, il y aura donc une conférence avec le professeur Ziggy Kolia sur le thème fondateur du travail. À 11h, il y aura donc une visite de la réalisation agricole, preuve de succès. Et puis le soir, de 19h à 23h, il y aura la prestation donc des dits taurus de la région au centre culturel avec la présence du doyen Lago Liali Emile. Je crois que c'est l'un des précurseurs. Il faut être à ce spectacle. Alors, 05 24 87 42. Voilà. 05 24 87 42. Pour avoir tous les éléments d'information. Merci. Je te remercie infiniment. Merci bien. Monsieur Rabé-Anthony. Bonsoir. Monsieur, bonjour. Vous nous parlez du championnat de boxe professionnel. C'est au palais du sport de Très-Huile. Oui, c'est un événement. Je vous remercie d'abord de nous recevoir sur ce programme, sur ce plateau. Effectivement, pour les 20 ans de commémoration de notre cher président, Félix Oufo-Boigny, la fédération invariante de boxe, dont l'une des premières personnes que je peux appeler et le premier promoteur même de boxe de la Côte d'Ivoire, c'est bien évidemment le président Félix Oufo-Boigny. Et la boxe n'a pas voulu rester en marge de cet événement-là. C'est pourquoi, après avoir fait ce coccé dans le mois de mai passé, avec le championnat des novices, ensuite le championnat des deux butons, nous avons fini avec le championnat de la boxe olympique à Yopougon. Aujourd'hui, la boxe reprend sa place dans l'espace, mais qui a été, je veux dire, créée spécialement pour la boxe, c'est-à-dire le palais du sport de Très-Huile. C'est pourquoi, nous allons commencer à cette date, la commémorative du décès de notre président Oufo-Boigny, où la fédération invariante de boxe organise le championnat national félicite Oufo-Boigny de la boxe néo-professionnelle et professionnelle, qui aura lieu ce vendredi 6 décembre, à partir de 20h, au parc des sports de Très-Huile. D'accord, vous nous présentez les... Voilà, et sur ce plateau, nous avons bien évidemment des boxeurs professionnels, des boxeurs de renom, des boxeurs qui ont la foule, ces boxeurs-là même qui ont vie depuis pratiquement un an. Nous avons, en face de moi, en chapeau, M. Méney et Patrick Joël, ancien champion de l'école d'Ivoire. Et à côté de lui, nous avons son adversaire, M. Aminoukou Bernard. Alors, chapeau cow-boy ? Oui, en chapeau cow-boy. Voilà. Donc, ils sont là aujourd'hui pour galvaniser, pour appeler le public et pour nous dire qu'il y aura un vrai spectacle en ce qui concerne la boxe, au palais d'espoir de Très-Huile. D'accord. Un appel annoncé, s'il vous plaît, rapidement ? Moi, je voulais appeler, je voulais lancer un message à toute la communauté camionnaise à 6 ans, Côte d'Ivoire, de venir massivement nous supporter demain à partir des 20h30. La communauté burkinabée, libanaise et tous mes amis ivoiriens qui sont ici, de venir nous soutenir demain à partir des 20h30. Ça va aller vite. Il ne faut pas qu'ils viennent en retard, quoi. D'accord. Très bien. Donc, allez-y. Ticket d'entrée, tout ça ? Bon, les tickets seront vendus sur le point de vente au palais d'espoir de Très-Huile à partir de 20h30. Et je dis que ça sera un champion... On aura six combats. On aura trois combats des champions, des néo-professionnels et trois combats de huit minutes des professionnels. Et en face de moi, ils viennent de s'installer M. Sidibé Ali, M. Sidibé Ali et M. Sangaré Souleymane qui sont des boxeurs néo-professionnels. C'est-à-dire qu'ils viennent de compter dans la catégorie des professionnels. D'accord. On ne va pas pouvoir donner la parole à tout le monde. Je vous demande de lancer un appel. Voilà. On lance un appel à toute la Côte d'Ivoire. Voilà. On lance un appel à tous les boxeurs, tous les amateurs de boxe, tous ceux qui aiment la boxe. La boxe rénais de ses centres, c'est le slogan de la Fédération Invariante de Boxe. Nous sommes en train de rélever la boxe et nous comptons sur le soutien de tout le monde. Et bien évidemment, nous comptons rendre un hommage digne au paire de la nation philosophique de Boigny. Très bien. Vous me rappelez la date ? La date, c'est demain, vendredi 6 décembre, au palais d'espoir de Très-Huile à partir de 20h30 jusqu'à la fin. Très bien. On n'a pas les tickets ? Les tickets seront en vente à partir de demain, en tout cas. À combien ? Les tickets vont varier de 1 000 francs à 10 000 francs. Des téléphones ? Des téléphones 0261 24 67 et 05 0038 45. Merci à vous. Merci. Guillaume Vergès, ça fait plaisir de vous revoir sur les plateaux. Bah franchement, j'avoue, c'est un grand plaisir pour moi aussi de vous retrouver. Alors, vous nous apportez de bonnes nouvelles. Select, c'est un nouveau-né ? Oui, un nouveau-né, enfin qui est un peu vieux quand même. Un peu vieux, hein ? Aujourd'hui, au 11e numéro. D'accord. C'est déjà le numéro 10 disponible depuis ce matin sur le marché. Donc, depuis le 26 septembre, le jeudi 26 septembre 2013, donc, la presse culturelle s'est enrichie d'un nouveau titre. Ce titre, c'est Select Magazine. Un magazine culturel qui paraît chaque jeudi. Et il faut dire qu'avant le lancement de ce magazine, nous avons eu la chance d'avoir des stars planétaires, on va dire des stars africaines, qui ont prêté leur image pour les différents sports. Nous avons eu notamment Asalfo, Ismailia, Jim Martin, Skodjo Antwi, Jean-Jacques Amé, Eric Patron. Et toutes ces personnes ont prêté leur image à travers les différents sports que nous avons pu diffuser sur les chaînes de la première. Nous avons aussi pu faire des panneaux de 12 mètres carrés. C'était pour nous dans un esprit de positionnement assez rapide. Et aujourd'hui, après 10 numéros, puisque nous sommes aujourd'hui au 11e numéro, nous voulons dire merci. Un grand merci à toutes ces personnes qui ont adopté ce magazine qui est Select, donc. Et qui, pour son premier numéro, a accordé une interview exclusive à Muriel Aouré, après ses différents titres. Ensuite, nous avons eu au second numéro, Awaoura, dont on disait décédé. Nous avons eu la chance en tout cas d'avoir une interview exclusive avec elle. Et après, au troisième numéro, nous avons eu Samuel Etofis, par l'intermède de l'interview d'Ismailia. Et une interview exclusive aussi de Georges Abocque au numéro 4. Coneco au numéro 5, Jervigno pour le 6. Et le 7, deux Miss Météo, 7 et 8, deux Miss Météo qui ne s'étaient jamais ouvertes au magazine. C'était des exclusivités. Marie-Christine Bégré et Christelle Lamotte. Et pour le numéro 9, nous avons eu une interview exclusive avant la sortie de son album de Sombil. Le numéro 10, c'était consacré un dossier exclusif que nous avons fait sur les artistes Zouglou les plus riches. Et qui a consacré donc la une à Salfo. Vous dites que Select Magazine, dans sa marche, dans sa progression, veut apporter des choses exclusives. Et justement, pour parler d'exclusivité pour le numéro 11, qui est aussi le marché des plus ce matin, nous avons fait une incursion au sein du groupe Canal Plus en France. Et une grosse incursion, vous voyez Select Magazine au cœur de plus d'Afrique. C'est un document à découvrir, c'est un document à lire, au-delà de l'exclusivité, qui est donc l'événement heureux que va vivre l'une des icônes de la presse en Côte d'Ivoire, des médias en Côte d'Ivoire. Je vais parler notamment des Isobo Junior. Et au-delà donc de ce dossier-là, nous avons pour ce mois de décembre des choses assez exclusives. Imaginez-vous que nous nous sommes rendus à Bastia pour aller rencontrer le joueur ivoirien qui évolue dans ce club en Corse, et Romaric Goundry. Comment est-ce que ce garçon, en dehors des stades, c'est quel genre de personne, quelles sont ses valeurs, voilà des choses que nous voulons partager avec les lecteurs de Select Magazine. Et aussi, pour le numéro 12, qui s'annonce le jeudi prochain, vous avez une interview exclusive de David Monceau par rapport au lancement de sa chaîne Thierry Black. C'est un hebdomadaire ? Un hebdomadaire, voilà, chaque jeudi avec de belles rubriques. Je vais parler par exemple du Canapé Rose, l'histoire de David Daniel, des choses qui aguichent et qui accrochent nos lecteurs, le buzz de la semaine, les morceaux choisis. Et en tout cas, comme le dit le slogan, Select Magazine, c'est le premier choix NFL People. Il faut donc rejoindre la marche, il faut rejoindre, pour ceux qui ne connaissaient pas ce magazine, il faut savoir que chaque jeudi maintenant, il y a un magazine qui est en train de faire son petit chemin, et je pense qu'avec leur soutien, on ira qu'il va assez loin. Et vous en êtes le directeur de publication ? Oui, j'en suis le directeur de publication, modestement. Modestement, j'aime bien son humilité. Merci. Très bien, des téléphones ? Les téléphones, vous avez le 06 75 2 x 90, 06 75 90 90, vous avez le 55 07 0404, et le fixe pour tout ce qui est annonce, excusez-moi Mariam, si vous pouvez, parce que je l'ai... Le 22 50 91 18, on reprend le 22 50 91 18. Voilà, donc c'est pour tous les annonceurs, pour ceux qui voudraient vraiment avoir des insertions dans Select Magazine, passez-nous voir, nous sommes en gré 8e tranche, on vous fera les meilleurs coups qu'il faut. Merci pour tout. Merci à vous. Merci. Monsieur Romain Iricet. 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 Exactement. Voilà, avec l'accent. Oui. Iricet, vous nous parlez, un auteur, un acteur, hommage à Bernard Addy, c'est une pièce de théâtre ? Une pièce de théâtre dite par deux sommités de la culture en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez M. Bienvenu Neba qui présente cette pièce et qui tire des extraits, des poèmes et des théâtres, des écrits de l'auteur la plus ancienne des plumes en Côte d'Ivoire qui est Bernard Bédadier. Alors, c'est un spectacle inspiré de ces textes et qui aura lieu ce jeudi 5 à 19h au Sénac Café Théâtre. Tout à l'heure ? Tout à l'heure, ce soir. En ce moment, les répétitions ont pris fin et je lui dis, M. Bienvenu Neba est en ce moment prêt et le spectacle aura lieu à 19h. Et il faut noter que c'est une avant-première. Alors, la grande première aura lieu dans le mois de février et juste pour fêter les 50 ans d'anniversaire, les 50 ans de carrière de M. Bienvenu Neba. Alors, un monsieur que nous avons tous connu et ici en Côte d'Ivoire qui a fait les beaux jours du théâtre et qui en a tiré plusieurs gloires. Je veux dire, une reconnaissance a été décernée à ce monsieur pour tout ce qu'il a apporté au théâtre. Et aujourd'hui, il veut célébrer, marquer cet événement qui est le cinquantenaire de sa carrière. Alors, pour cela, il va mettre en scène des pièces de théâtre et entrecoupé. Il va dire des poèmes et des pièces de théâtre qui seront inspirées des écrits de M. Bienvenu Neba. D'accord. Mais ce qui est formidable, c'est de célébrer l'auteur, l'écrivain de son vivant. Exactement. Alors, à la question de répondre pourquoi M. Bernard Bédadier, nous répondons simplement que de toute la carrière de M. Bienvenu Neba, nous pouvons enregistrer plusieurs œuvres de M. Bernard Bédadier jouées. Alors, c'est juste une reconnaissance à ce monsieur qui a beaucoup enrichi la carrière de Bienvenu Neba, artiste, comédien et metteur en scène. Voilà. Très bien. Donc, ce soir même, les tickets sont à combien ? Les tickets sont à 3 000 francs et sont disponibles au Sénat Café Théâtre. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas le Sénat Café Théâtre, c'est juste à la descente du pont à Trégeville, l'avenue qui mène vers le Palais de la Culture, juste après la bourse du travail. La descente du pont, lequel ? Le pont de Gaulle. De Gaulle. Voilà. Voilà. Et c'est 1h30 de spectacle de 19h à 21h30. Les tickets ? Pardon ? Les tickets ? Les tickets sont disponibles sur place. Sur place. À combien ? 3 000 francs ? À 3 000 francs. Numéro de téléphone 47 21 13 91 41 32 76 98. Alors, tous ceux qui ont connu Bienvenu Neba, l'occasion vous est donnée de venir le soutenir ce soir à travers cet avant-premier de 1550 ans de carrière. Voilà. Merci beaucoup, madame. Madame Hété-Rolande, madame, bonjour. Bonsoir. Vous êtes avec madame Rubris-Émilie, madame, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez d'un dîner-gala qui aura lieu demain au Golf Hotel à partir de 20h. On vous écoute. Alors, ce dîner-gala, madame Rubris, hier, vous a expliqué un peu ce qu'était l'association hier. Alors, moi, je suis la présidente. Je suis venue pour parler du côté festif. D'accord. Parce que nous avons donné ce gala-là. Ça va clôturer nos 60 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Bon, nous avons 60 ans de vie commune, mais nous avons fait un petit clin d'œil à nos enfants. Donc, parce qu'on s'occupe de deux enfants, de deux garderies villageoises. Et on voudrait... On va devoir reprendre les personnes qui n'ont pas suivi hier. Alors, c'est l'association... Oui, d'accord. C'est l'association des Antilles et Guyanais de Côte d'Ivoire. Cette association a été créée depuis 1953 par nos aînés. Et nous avons eu 10 présidents de cette association. Maintenant, depuis 2012, nous essayons de faire... de promouvoir cette association, de la faire connaître. Comme nous avons eu 60 ans, c'est une belle occasion pour nous de la refaire redémarrer. Et nous avons fait de redémarrer avec aussi un côté social très, très, très important. Un côté social très important, dont deux garderies villageoises de notre club, qui est à Boisseau et à La Boure. Et nous fêtons... nous avons fait tout au long de l'année des manifestations pour ce soixantenaire à l'Institut de France de Côte d'Ivoire. Nous avons fait trois journées culturelles. Nous avons fait beaucoup de choses. Mais nous allons clôturer cette année par ce dîner gala au profit des enfants que nous supportons, que nous aidons, que nous essayons d'avoir... que nous accompagnons pour avoir un avenir meilleur. Très bien. Ces enfants, ce sont des... Je tiens à préciser, ces enfants, ce ne sont pas des enfants du village SOS. Ce ne sont pas des enfants de Poupounir. Ces enfants, ce sont des enfants d'un cadre des régions rurales, du village. D'accord. Et quels sont les villages que vous avez identifiés ? Alors, les villages, il y a Tomanguier, qui est à 17 kilomètres à l'intérieur d'Aboisseau. Et il y a Ville à Cloche, qui est à Dabou. Et nous avons presque 170 enfants. Et vous voulez réhabiliter l'endroit où ces enfants vont garder ? On veut réhabiliter les bâtisses, parce que c'est l'État qui leur ont fait ces bâtisses-là. Et ces bâtisses-là sont dans un état de vétusté tel, parce que les parents qui sont des... qui vont dans les champs, qui vont au champ, donc ils déposent ses enfants le matin à 7 heures, ils les récupèrent à 16h30. Mais à 2000 francs par an, par enfant. Donc vous voyez que c'est vraiment... Par an ? Par an. C'est vraiment du social. Oui, c'est vraiment du social. Donc nous sommes allés les voir. Et vous savez qu'il y a la présidente des femmes de Tomanguier, qui nous a dit que ça fait 49 ans que personne n'est venu les visiter. Très bien. Voilà. Alors, demain au Golf Hôtel, à partir de 20h, vous organisez donc un dini-gala afin de venir en aide pour la réhabilitation de ces deux bâtisses. Alors, l'appel à lancer, les tickets d'entrée, s'il vous plaît ? Les tickets d'entrée sont à 35 000 CFA. Et nous avons une vente aux enchères avec des tableaux, des œuvres d'art, des antillais, des ivoiriens, qui m'aident pour qu'on puisse aider avec la vente de ces produits-là, qu'on puisse aider à réhabiliter ces deux structures. Nous avons aussi une tombola. Pourquoi ? Nous avons une tombola. Nous avons surtout, le président, un programme chargé d'activités. Nous avons des chansons, nous avons des danses traditionnelles, nous avons des poésies. Nous aurons Damas, Césaire, mais aussi Dadier. Nous venons entendre une intervention au profil de Dadier. Ben, là, Dadier sera au rendez-vous. Nous allons surtout vous dire que c'est une fête, que 60 ans sans ce fête, nous invitons l'ensemble des Ivoiriens à nous rejoindre pour fêter. Et ils entendront des airs, comme par exemple, la pauvre fromage, la pauvre fromage, qui était les hommes passés sur tous les hommes, mariés étaient les hommes passés. Ils entendront aussi plein de choses, et nous nous invitons à nous rejoindre. Ils auront le plaisir de goûter au ponche, déguster les accras, le boulet créole, le boulet antillais, danser le zouk avec kassa, avec soleil. Donc vous verrez, nous serons tous au rendez-vous. Nous vous attendons. C'est demain ? C'est demain. Les festivités sont là. Demain à partir, mais l'étiquette 35 000, vous avez dit ? La place. La place. D'accord, au Golf Hôtel. Les tickets sont en vente aujourd'hui et demain, dans le hall du Golf Hôtel, et nous avons aussi. Nous allons leur dire que nous allons faire comme les marchands d'antillais. Nous allons vendre des bonbons. Voilà. Des téléphones, mesdames. 08-91-31-46. Je répète, 08-91-31-46. Au 49-95-35-51. On peut reprendre ? Rejoignez-nous au 08-91-31-46. Au 49-95-35-51. Merci à vous. Merci. Merci à tous. On va venir nous soutenir, on va chanter aussi. Voilà. Merci. Pour gagner leur sourire, rejoignez-nous. Voilà. Merci. Le bérite, c'est bon. Monsieur Karim Issyaka ? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur King Zahid Ossoupa ? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous nous parlez d'un concert, on vous écoute. Oui, c'est un concert qui parle de la paix. Nous voulons que toutes les communautés nigériennes qui sont habituées ici veillent vraiment que la paix s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous avons fait venir le grand artiste sort, King Zahid Ossoupa. Et sur ce plateau, le promoteur qui a fait venir l'artiste, il est présent avec nous. Et le président des promoteurs de l'association du Nigérien aussi, il est présent sur ce plateau aussi. D'accord. Alors, parlez-nous en demi de King Zahid Ossoupa ? Oui, King Zahid Ossoupa, je chante de Fuji musique. Fuji musique, on parle de la tradition nigérienne. Au Nigeria, nous avons trois ethnies principales. Là, il y a eu le Yoruba, le Hibou et la Oussa. Dans la partie sud-ouest du Nigeria, voilà, c'est de là-bas, King Zahid Équité. D'accord. Très bien. C'est dommage qu'on n'a pas un extrait d'une de ces vidéos. J'espère que vous allez revenir demain avec. Mais on va vous... Ah, mais voilà, c'est parfait. C'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La communauté nigérienne qui vit en Côte d'Ivoire, il n'a pas venu, il doit qu'être présent. Parce que le concert, c'est le samedi 7 décembre, ici à Vidjan, et le 8 décembre, on va à Boaké. Mais il est là le même. Oui, il est là, il est là. Mais nous, on nous offre l'appel. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. D'accord, c'est quand ? Oui, c'est le 7 décembre. D'accord. À 13 juillet, vous, je travaille à partir du 18 juillet jusqu'à l'aube. D'accord. Et maintenant, le 8... Et le ticket ? Le ticket est à 10 000 francs. Donc, c'est déjà disponible là-bas. Dès que vous venez, vous avez le ticket là-bas. D'accord. Donc, on reprend, c'est le 7 et 8 décembre, et c'est où ? Le 7, c'est à Abidjan, ici, Bourse de Travail. Et le 8, à Boaké, ministre de Boaké. D'accord. Et les tickets sont déjà à 20 ? Oui, les tickets sont déjà à 20, c'est à 10 000 francs. Maintenant, on a parlé de pain, Ankara Yebe Yebe. Pardon ? Ankara Yebe Yebe. Ça se fait la fête de pain. D'accord. Voilà. Là, tout le monde vient en pain ? Oui, tout le monde vient en pain. D'accord. C'est ça. Et les tickets, vous dites que c'est sur les lieux, mais on comprend le ticket ? Oui, sur les lieux. Là, si vous arrivez là-bas, vous avez le ticket à 10 000 francs. D'accord. Tes téléphones ? Tes téléphones, 05-32-48-49. Oui. Et les 46-37-73-17. Merci à vous. Merci, madame. Monsieur Tchalako, le king. Oui. Bonjour à vous. Bonjour, tata. Belle ambiance tout à l'heure, sur le plat. Ah, ben oui, hein. Les qualités, les dames entières ou... Non, les Nigéries, la France, la Bongo, la France. Ah, oui, c'est intéressant. Ça donne des idées au Mythiclub, hein ? Vraiment, le Mythiclub. Je sens aussi là-bas. Ah, ah. Oui. On vous écoute. OK, merci beaucoup, tata. Je suis sur le plateau pour parler du programme du Mythiclub. Le Mythiclub, cette splendide discothèque située à la rue Princesse, la maison des grands événements, reçoit le Django d'Afrique. Le Django d'Afrique, qui n'est autre qu'un grand DJ, qui fait la fierté du coupé des Calais, qui participe à plusieurs futurings et qui est vraiment sollicité partout dans le monde entier en ce moment. Cet artiste-là s'appelle DJ Bonanno. DJ Bonanno, DJ Bonanno, présent sur le plateau avec moi pour confirmer qu'il sera bel et bien présent au Mythiclub, ce soir à partir de 21h. N'est-ce pas ? Je serai là, je serai là, je serai là, je tiens à informer tout le monde que je serai bel et bien là avec mes sublissimes danseuses, tout ça. Avec le nouveau pas du Mapoca, le nouveau concept à DJ Bonanno, aussi le Batenin, je demande à tout le monde de venir. Ce sera vraiment une belle ambiance. Voilà, ce sera une ambiance post-offlante, ce soir à partir de 21h du côté du Mythiclub, c'est à la rue Princesse. Et tous les dimanches, tous les dimanches, au Mythiclub, on a la Roomba Live. La Roomba Live avec le célèbre groupe Motema Pembe, représenté par Douglas, l'ingénieur avec ses danseuses de charme. C'est tous les dimanches, à 18h, l'ambiance est grave du côté du Mythiclub. Et le lundi, c'est la soirée comédie show avec les grands humoristes. Et tous les mercredis, soirée de reconnaissance, le Mythiclub au nord, ses fidèles clients. Voilà, donc rendez-vous. Et donc prie que ce soit, ce soir, à partir de 21h dans cette prestigieuse discothèque de rêve, une discothèque folle de son et de lumière, service de qualité, packing sécurisé, en tout cas avec un super restaurant où on mange très bien, il faut venir ce soir. DJ Bonanno vous donne rendez-vous à partir de 21h pour un grand concert. Ça sera un concert de son et de lumière, il ne faut pas rater l'occasion. Je vais donner le contact. Vous pouvez appeler le 48 09 02 17, le Arnaud Manadja bien sûr, le 07 31 94 50, Bacchus Manadja, grand manager émérite. Et le numéro du bonheur, celui de Tchala Koleking, le 07 73 55 63. Mythiclub, toujours une longueur d'avance. Rendez-vous ce soir à la rue Princesse. Vraiment, n'hésitez pas, il faut venir, je vous rassure qu'il n'y a rien. La rue Princesse est sécurisée, ce soir à partir de 21h, DJ Bonanno pour le mini-concert. Merci la sulfureuse Tata Marienne. Merci. Merci beaucoup, j'ai beaucoup de compliments sur mon plateau, j'en ai ça fait plaisir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le célèbre Moko, c'est vous ? Oui, c'est bon. Vous êtes célèbre ? Dormais de la nuit ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup fait pour la nuit, patouiller ce passé, vraiment, c'était un bon coup. D'accord. Quand vous passez, c'est quoi ? Vous vous managez ? Oui, je manage des maquis et des bars, et des grands bars surtout. Ah, d'accord. Donc, c'est quel bar actuellement que vous managez ? Le 1000€. Le 1000€ bar VIP situé en face du complexe, le complexe non loin de la Yorogang. D'accord. Le 1000€. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes venus parler du 1000€. Le 1000€, l'espace, aujourd'hui, qui reçoit le grand Conan le Baba, d'Olysiana de Bordeaux, celui qui a tué le taureau et qui a fait manger à tout le village d'Olysiana, que nous recevons aujourd'hui. Allez-y. Donc, nous continuons comme ça. Le 1000€, ceux qui veulent s'amuser à Bidjan, ceux qui veulent vivre vraiment la vraie joie, venez au 1000€, vous allez découvrir celui, comme je l'ai dit tantôt, qui a tué le taureau d'Olysiana, celui qui fait trembler et qui dérange tout à Bidjan. Il est assis à côté de moi. D'accord. Qui est Deka la machine ? Deka la machine, le voici. Lui, il va parler un peu. Non, non, non. Lui, il s'occupe de quoi ? Deka la machine, lui, c'est un manager du 1000€, en même temps artiste. D'accord. Artiste. Mais là, vous venez pour Doliziana de Bordeaux. Doliziana de Bordeaux qui est à l'affiche. Il est en prestation aujourd'hui à partir de 16h au 1000€. D'accord. Tous ceux. Vous avez un appel à lancer ? Eh bien, ce que je veux dire, j'invite tous les fans. Très bien. J'invite toute la population de Youpougon parce que c'est la toute première fois que je me donne un spectacle là-bas. Et j'ai bien envie que tout le monde vienne assister parce que ça va être du balèze. Et effectuer le déplacement dans les normes, venez massivement. Pouvons encore des nouvelles sorties du barbare, comme on le dit, Conan le barbare. Et vous aurez un spectacle inédit. Voilà. Vous nous rappelez le lieu, monsieur ? Le lieu, précisément, c'est pas caché, le 1000€. Vous venez juste en face du complexe, non loin de la Eurogang. Vous voyez le 1000€ avec un design pas possible. Très bien. Des téléphones, monsieur ? Le numéro de téléphone, vous prenez le 03-24-24-14 et le 05-28-30-30. C'est le numéro du bonheur. Vous appelez, vous n'allez pas regretter. On peut reprendre ? 03-24-24-14-05-28-30-30. C'est le numéro du bonheur. Vous appelez, vous n'allez pas regretter. Je vous remercie. Monsieur Soumangourou. J'aime bien l'articulation, le numéro de bonheur. On ne va pas regretter, on va vous appeler. Alors, monsieur Soumangourou. Nous, on parle de l'anniversaire. Lequel ? Et l'anniversaire d'un local baptisé, le Grand Baie, bar VIP, un an que cette discothèque a vu le jour. Et donc, la direction générale associée à son personnel a trouvé bon de donner, en tout cas, célébrer, c'est un an de plus. C'est une reconnaissance vis-à-vis de tout ce qu'on donne comme service. Et puis, récompenser la clientèle qui nous visite tous les jours. C'est important. Et donc, à cette occasion, nous avons décidé de mettre à l'honneur des sommités, des figures emblématiques, des virtuoses amateurs de musique ici en Côte d'Ivoire, pour la célébration d'un an de plus de cette belle discothèque appelée le Grand Baie, VIP bar, situé à Youpougou, Maroc, Carrefour, Antenne. Je reprends donc la situation géographique. Le Grand Baie, bar VIP, situé à Youpougou, Maroc, Carrefour, Antenne. Et donc, c'est pour ce soir, ce jeudi, 5 décembre 2013, sur le cours de 20 heures. Entre autres, des sommités, comme je le disais tantôt, ils sont sur ce plateau avec moi pour donner l'assurance, la confirmation qu'ils seront bel et bien de la partie. D'accord, on va y aller. Il nous reste quelques minutes avant de conclure. Et nous avons M. Lamine TPG, le concepteur de l'Equita, et juste en face de moi, Kounal Barbar, Zeus, à savoir Dolizana de Bordeaux. Allez-y. Oui, ce soir, j'invite tout le monde. Les fanatiques de la danse l'Equita, venez voir encore les grands moments et les vrais pas de la danse l'Equita. Et encore, je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu par rapport à la situation d'hier. Et j'ai reporté mon show pour le spectacle de l'Industrie pour le dimanche prochain, pour la grande dédicace de l'Equita à l'Industrie. Mais pour l'instant, c'est ce soir, à partir des 20 au Grand B. Très bien. Et il y a Dolizana également qui sera de la partie. Et sans toutefois oublier, mais en grosse tête concernant les un an de plus de Grand Bar VIP, il y aura également Petit Dénis. La METP, j'ai déjà cité, Dolizana a cité également. Et Aladji Touré et toutes ces personnes, ces artistes, là, seront de la partie parrain. Et concernant cet anniversaire, M. le maire, Cablan Stéphane, général Sultan Diamant. Et donc, nous lançons un appel à tous les amateurs de musique, ceux qui ont déjà connu le Grand B ou ceux qui n'ont jamais visité le Grand B. VIP, il va falloir se déplacer comme une seule personne pour venir applaudir un an de plus à ce fête. Et je pense bien que vous aurez des gadgets qui a été conçu et proposé par la direction générale. Et puis, au sorti de là, le dimanche, on va se donner rendez-vous à l'Industrie pour soutenir la METPG, la grande dédicace de cette oeuvre musicale baptisée le Lekita. Numéro téléphone pour les réservations. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Ok, il n'y a pas souci. 58 25 92 70 01 74 87 07 07 66 29 81. C'est pour ce soir. Merci à vous. Nous allons donner vie à vos envies. M. Guy Pacom, vous avez le choix, il nous reste deux minutes chrono. Soit vous reportez votre passage, soit vous intervenez. On va y arriver. Ah, au pas de course, on vous écoute. Le Temple High Discothèque programme ma foi très alléchant le 20 décembre prochain. Le célèbre groupe Nature by Nature sera sur notre scène le 28 décembre. Ce sera Mewe, Dekumé, la mythique scène du Temple High Discothèque. Le clou aujourd'hui en ce qui concerne les activités du Temple High Discothèque, c'est bien sûr la présence de José avec nous tous les dimanches pour le karaoké live Carafolie. José ? Oui, nous serons là chaque dimanche. Il y a le lancement de Carafolie le dimanche 8 à partir de 20h. Nous invitons tous ceux qui sont amateurs de bonne musique, qui sont amateurs de live à venir chanter avec nous pour le Carafolie live. Ce sera super. Venez découvrir vos talents de chanteurs. Nous invitons même ceux qui sont instrumentistes à venir à la soirée. Ce sera une belle soirée. Le Temple High Discothèque du mercredi au dimanche, mercredi soirée Rumba Prestigier, c'était le feu. Jeudi, vendredi, samedi, show clubbing avec Moul Koukou DJ, Angelo DJ en tout cas. L'accès est libre, il faut bien s'habiller. Le Temple High Discothèque est situé du côté de Anglais et Mahour, en venant de Cocody à Anglais et Carrefour du 22e à votre gauche, dans le sens contraire à votre droite, 40, 98, 28, 82, 40, 98, 28, 82. Également le 07, 99, 53, 12 et le 04, 07, 22, 22, Temple High Discothèque. Il y a deux merveilles dans ce monde, la Côte d'Ivoire et le Temple High Discothèque. Passez-le voir. Entrée gratuite. Entrée gratuite. Merci Josée. Ils sont très professionnels, ils ont même réussi à signer leur passage et faire passer le message. Félicitations. Merci. Nous sommes au terme de ce magazine. Mille merci de l'avoir suivi. Nous avons rendez-vous demain, vendredi, toujours avec le même plaisir. D'ici demain, vous prenez soin de vous et les autres. N'oubliez jamais. A demain. A toutes ces personnes qui ont fait du espo.